Ok donc on va faire l'exercice 10 de la feuille 2 de maths 303. Donc là on est en train de regarder les trois normes L1, L2 et L'infini sur l'espace R2 et on me demande de dessiner la boule et fermer l'infini centre 0 et de rayon 1. Donc ça c'est l'ensemble des xy tel que le max parmi va là-dessus des x et va là-dessus y est tout petit ou égal à 1. Donc c'est l'ensemble des xy avec x entre 1 et moins 1 et on a aussi y entre 1 et moins 1. Donc ça, ça me donne un carré comme ceci. Et ensuite, donc ceci est B'infini 0,1. Et ensuite il m'est demandé de dessiner B'infini 0 et B'infini 0 et de rayon 2 pour la norme L2. Donc ça c'est l'ensemble des xy tel que valeur-dessus des x plus valeur-dessus des y et plus petit ou égal à 2. Donc ça, ça va être l'ensemble des xy avec, on doit avoir toutes les quatre expressions x plus y, x moins y, moins x plus y et moins x, moins y qui sont tous de plus petit ou égal à 2 puisque valable sur des x plus valable sur des y, c'est le supprimant de ces quatre expressions. Et ça, ça va me donner un carré. Donc là j'ai la droite x plus y est égal à 2. Ici, j'ai la droite moins x moins y est égal à 2. Et ici, je vais avoir la droite x moins y est égal à 2. Et ici, la droite y moins x est égal à 2. Et entre ces quatre je vais avoir la droite, je vais avoir la plus unité par la plus de rayon 2 pour la norme L1. Et après, on me demande de trouver les constantes optimales d'équivalence. Donc, je vais regarder norme x, y à l'infini qui est donc égal à le maximum par les x, y. OK? Et je vais regarder norme x, y, numéro 1 qui est égal à valable sur de x plus valable sur de y. Donc, c'est égal à deux fois que c'est égal c'est égal à 2. Et je note d'abord que chacun de ces éléments est plus petit ou égal à ce maximum. X, Y et le point 1, 1. Maintenant, pareillement, je vais avoir que X plus Y parmi ces deux éléments, valable sur Y et valable sur X au moins 1, est égal à ce maximum. Donc ceci est plus grand ou égal au maximum de valable sur Y et valable sur X. Et encore une fois, il va y avoir une cas d'égalité. Je vais avoir égalité pour X égale 1, Y égale 0. Par exemple. Donc le bilan de tout ça. Le bilan de tout ça, c'est que norme de X, Y, L1 est entre deux normes X, Y infinies et X, Y infinies. Et on ne peut pas faire des... On ne peut pas améliorer ses concentres. Puisqu'il existe des vecteurs non nuls pour lesquels la norme 1 de X, Y est égale à deux fois le nombre infini de X, Y. Il existe une autre pour laquelle la norme 1 de X, Y est égale au nombre infini de X, Y. Donc on va continuer, on va faire la comparaison maintenant. la comparaison de normes X, Y infinies et normes X, Y, 2. Donc d'abord, X, Y, 2, c'est la racine de X carré plus Y carré. Alors chacun de ces X et Y au carré sont tous les plus petits égales. Voilà, la norme de X, Y infinies au carré plus X, Y infinies au carré, ce qui est racine de normes X, Y infinies au carré. Et puisque la norme de X, Y infinies, on sait que c'est positif, ça c'est racine de normes X, Y à l'infini. Donc là, le bilan c'est que, c'est que le norme L2 est plus petit ou égal à racine de normes X, Y infinies. Et encore une fois, on va pouvoir avoir égalité dans le cas où X est égale à Y, est égale à la norme infinie de X, Y par exemple. Avec égalité pour, par exemple, X, Y qui est la distance fin 1. Et évidemment, ce n'est pas le seul cas où ceci est possible. Et maintenant, si je veux borner dans l'autre sens, j'ai X, Y2 qui est la racine de X carré plus Y carré. parmi X carré, Y carré, il y a au moins 1 qui est égale au carré de la norme infinie. Donc ceci est plus grand ou égal à la racine de X, Y, infini au carré, qui, encore une fois, puisque cette termine est positive, est égale à X, Y, infini. Avec égalité, par exemple, X, Y est égale à 1, 0. Donc, le bilan, c'est que, maintenant, L2 est entre un signe de la norme infinie et la norme infinie lui-même. Et on le prépare à la violette circonsante. Ok. Ensuite, il reste à comparer la norme L1 et la norme L2. Donc, comparaison de X, Y1 et X, Y2. Donc, je vais regarder, X, Y1 au carré. Donc, ça, c'est à la suite de X au carré, ce qui est la même chose que X au carré, plus 2, nombre de X, nombre d'Y, plus Y au carré. OK. Et donc, là, je sais que X au carré, moins 2, nombre d'Y, plus Y au carré, est égale à, par exemple, X, nombre d'Y au carré, qui est positif. Et donc, j'obtiens que 2X, Y est plus plus égal à X carré, plus Y au carré, avec égalité, c'est selon C, valable d'Y, est égal au valable d'Y. Donc, ça va me donner que la norme de X, Y1 au carré est plus petit ougale à 2X carré, plus Y carré. Autrement dit, je vais avoir que la norme L1 de X1 au carré est plus petit ougale à racine de la norme L2. J'ai fait ça simplement en prenant, excusez-moi, il n'y a pas de carré ici, en prenant la racine carré des deux côtés de cette équation. Et encore une fois, avec égalité, si, par exemple, j'ai X, Y, X égale à 1, 1. Donc, ensuite, j'ai aussi que X, Y, 1 au carré, j'essaye que cette termine-là est positive. plus grand ou égale à X carré plus Y carré, avec égalité, si X ou Y est égal à 0. Donc, ça me donne que la norme L1 de X, Y est plus grand ou égale à la norme L2, avec égalité pour le vecteur 1, 0, par exemple. Et donc, le linon de tout ça, c'est que dans X, Y est entre racine de la norme L2 et la norme L2, et ses égalités, ses constantes, ne peuvent pas être améliorées. Sous-titrage Société Radio-Canada